Ivana vient juste de donner naissance au petit Paulo, ce 23 septembre 1956, dans la ville italienne de Prato. Elle et son mari sont alors fous de joie. Ils ne sont pas encore conscients que leur fils est né avec un don qui le mènera au sommet. Le petit Pablito a grandi et il a déjà trouvé sa passion, c'est le football. Il y joue depuis ses 4 ans et cette année 68 va changer sa vie. On lui propose de signer au meilleur club amateur de Florence, le Catholica Virtus. Paolo est fou de joie et il va pouvoir montrer et étaler tout son talent devant ses adversaires. Paolo éclabousse déjà depuis 4 ans le Catholica Virtus de par son talent. Mais une nouvelle vient d'arriver à ses oreilles et elle est assez étonnante. Un club vient de le repérer et ce n'est pas n'importe lequel puisque c'est la Juventus. Mais ses parents ne voulaient pas le laisser partir pour Turin à cause de ce qui est arrivé à son frère Rossona. Il avait été lui aussi repéré par la Juve et était parti, mais il a été renvoyé au bout d'un an. Son père a donc conseillé un dirigeant de son club actuel, le Catholica Virtus, de dissuader la Juventus en leur proposant un chiffre très élevé pour le transfert. Il s'est alors écoulé quelques jours et le directeur sportif de la Juve arriva chez Paolo. Je suis le directeur sportif de la Juve et j'ai reçu l'offerta de la Juve. D'accord ? Si, il y a tout talento et l'altezza de l'offerta. Oh, merci, merci, merci. Non, je ne sais pas quoi dire. Ha, ha, c'est pas vrai, j'ai reçu des gens qui t'espèrent à Turin. Paolo a maintenant passé le cap des 20 ans, mais il n'a pas réussi à se faire une place à la Juventus depuis qu'il est arrivé. En 3 ans, il a enchaîné les blessures et n'a joué que 3 matchs où il n'a pas inscrit un seul but. Ensuite, il a été prêté à Com en 1975, où il n'a pas pu s'illustrer non plus, avec seulement 6 petits matchs de jouet et 0 but marqué. Il revient donc à la Juventus et les dirigeants bien connairies arrivent à convaincre le club de Vincenza, d'acquérir la moitié de son contrat pour 95 millions d'olives, l'équivalent de 50 000 euros. L'entraîneur de Vincenza, GB Fabry, va libérer Paolo en le plaçant en avançant au lieu des livres. Et c'est un tout nouveau Russie qui est renaît en 1976. C'est un tout nouveau Russie qui est proche de la juventus, Il inscrit 21 buts en 36 matchs pour sa première saison, ce qui permet à son club d'être promu en Serie A. Notre Pablito vient de marquer les esprits pendant la saison 1977-78 avec Vincenza. En effet, il a été l'auteur de 24 buts et élu Capocanonire, c'est-à-dire meilleur buteur de la saison. C'est cette énorme performance qui lui vaut d'être appelé en sélection italienne pour le mondial de 78, où il sera même utilisé en tant que titulaire. Des dizaines d'agents du fisc italien se dirigent droit vers les stades en ce dimanche de championnat. Ils font alors irruption dans les vestiaires et même dans les douches. Ils arrêtent 11 joueurs de Serie A et de Serie B, plus le président du Milan AC. Ils les emmènent directement à la prison romaine de Regina Coeli. Par ces arrestations, les policiers viennent de dénoncer ce qu'on appellera le scandale du Totonero, c'est-à-dire les paris clandestins sur les matchs. Mais cette affaire est très loin d'être terminée, puisque les juges en charge du procès ordonnent 24 comparutions immédiates au tribunal de joueurs et de dirigeants. Paolo Rossi, qui a été prêté à Perugia suite à la relégation de Vincenza, est lui aussi forcé à comparaître. Le juge vient de se statuer et Pablito est condamné à 3 ans de suspension qui seront plus tard amenés à 2. Il dira quelques temps après « A travers moi, on a voulu faire un exemple et défendre la pureté du football italien. Mais pour cela, on m'a sali. Je n'ai pas de squelette dans le placard. J'ai pris 2 ans de suspension sans rien faire de mal. » Une morale de l'histoire subsiste néanmoins. On peut être écrasé par quelque chose qui nous rattrape sans que nous ayons rien fait pour que cela advienne. On peut devenir des victimes et ne pas réussir à le démontrer. L'année 82 est bien sûr marquée par la renaissance de Paolo. Et ce sera sûrement une de ses plus belles années dans sa vie, avec ce triplé en Coupe du Monde qu'il inscrit face à un Brésil incroyable, magnifique, de Zico et Socrates. Après avoir passé deux années privés de football, le sélectionneur italien Enzo Berzot fait confiance à Pablito en le gardant titulaire, ce qui lui permet de revenir en roi en étant élu meilleur buteur de la Coupe du Monde et en soulevant le plus précis jeu des trophées. Et ce n'est pas tout, il est sacré ballon d'or en cette fin d'année 82, la consécration en fait de tous ses efforts. C'est maintenant l'Italie tout entière qui est derrière Paolo. Nien ne résiste plus maintenant avec la Juventus s'il remporte de nombreux titres comme la Coupe d'Italie 83, la Coupe des Coupes 84, le Scudetto 84 ou encore la Super Coupe d'Europe 84 et la Coupe d'Europe des Clubs Champions 85. Paolo prend aussi une grande décision cette année, il décide de quitter la Juve pour rejoindre la Cémillon. Il a essuyé beaucoup de blessures depuis deux ans et après une dernière saison qui jouera à Veyron, Pablito décide de prendre sa retraite au printemps 87 alors qu'il a maintenant 31 ans. Il ne voudra pas être entraîneur ou même dirigeant de club, ce n'est pas pour moi tout cela, j'aime trop la vie pour continuer à se presser au quotidien et il y a des choses plus essentielles dans l'existence. C'est une magnifique époque et une très belle aventure qui se termine en même temps que la carrière de Paolo. Tu viens de nous quitter Paolo, merci pour l'homme que tu as été sur le terrain et en dehors, tu resteras à jamais dans nos cœurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501